Salaam aleykoum, c'est tout à l'heure de l'électricité, le dipôle RC. Je vais vous parler de la résistance R. Je pense que c'est la résistance équivalente dans l'association en série ou l'association en parallèle. Il y a un condensateur qui a deux conducteurs qui ont la matière isolante. Il y a un condensateur qui a une charge. Il y a un condensateur qui est chargé. L'armature qui est chargée positivement et qui est chargée négativement. Il y a un condensateur qui est chargée à l'armature A et qui est chargée à l'armature B. Je pense qu'il y a un condensateur qui est chargée entre ces bords. Q est égal à C, c'est la capacité de condensateur fois UC. C'est la capacité et l'unité de la F. Je pense qu'il y a une capacité équivalente. Il y a plusieurs condensateurs montés en série ou montés en parallèle. Il y a un condensateur qui est chargée à l'association en série. Il y a un condensateur qui est mis à la capacité C. Il y a un circuit qui est chargée à l'adipole RC. Il y a un generator. Il y a un generator qui est un exemple. Il y a un generator de courant idéal ou un generator de tension idéal. Alors, dans cette situation, il y a un générateur de tension idéal. Il y a un générateur de tension idéal. Il y a la force électromotrice du générateur. Parce que dans cette situation, la résistance du générateur est nulle. Il y a un générateur qui n'utilise pas l'énergie. Il y a une charge et la décharge d'un condensateur. Alors, avant le condensateur, il y a un courant électrique. Il y a un générateur qui n'utilise pas l'énergie. Et dans ce cas, il y a un condensateur qui est déchargeé. Dans ce cas, il y a un courant électrique. Il y a un générateur qui est déchargeable dans les générateurs. C'est une charge. C'est une charge de batterie portable. Dans l'un, il y a un décharge. Il y a un prix qui est déchargeable. Et après, il y a un prix qui est déchargeable. Il y a un condensateur qui est déchargeable. Il y a un montage électrique qui est déchargeable. Il y a un dipôle RC. Il y a un condensateur de résistance R. Il y a un condensateur de capacité C. Il y a un générateur. Il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur dans la position 1 et dans la position 2. Parfait qu'on mette l'interrupteur dans la position 1. Il y a un circuit qui est déchargeable. C'est un circuit. C'est un dipôle RC. Il y a un condensateur. Il y a un condensateur de résistance R. Il y a un montage de charge. Il y a un condensateur de charge. Il y a un condensateur de charge. Il y a un condensateur de charge. C'est un condensateur de charge. Il y a un condensateur qu'il柄 de charge. Il y a un condensateur de charge. L'un china a pas desähr distintos. C'est un condensateur de charge. Coleuик de tristinq. le condensateur est totalement chargé. C'est tout pour que l'interrupteur est dans la position 1, c'est un montage de la charge. Nous avons l'interrupteur dans la position 2, c'est un montage de la charge. C'est un montage de la charge. C'est un montage de la charge. Dans le premier, c'est un montage de la charge E. C'est un condensateur chargé. Après la période très longue, nous avons vu que l'Uc est nul. C'est un condensateur chargé. Nous avons vu l'expérience. Nous avons vu l'étude théorique. Nous avons vu une fonction mathématique qui nous permet de faire une question. Comment est-ce qu'il y a la tension Uc ou la charge Q en fonction du temps. Nous allons commencer par la charge d'un condensateur. C'est un interrupteur qui sera en position 1. C'est un circuit qui ne va pas être. C'est un circuit qui s'applique. C'est un circuit qui s'applique. C'est un circuit qui s'applique d'un condensateur. La première chose pour le circuit, c'est l'intensité de la charge et la tension. Dans l'intensité de la charge, il y a un generator de tension idéal. c'est la force électromotrice, c'est la tension c'est la convention générateur c'est la tension ou le courant électrique qui connaît le même sens c'est le sens de courant électrique il y a deux récepteurs qui obtient la tension ou l'intensité de courant qui connaît le sens opposé c'est la tension entre les bornes qui est le condensateur ou c'est la tension entre les bornes du conducteur l'équation différentielle c'est la fonction de l'Uc ou c'est la fonction de la variable parce qu'il y a des variables et des constantes il y a des variables qui est la charge du condensateur c'est la charge du condensateur en fonction du temps car le condensateur est en train de charger et si vous regardezилась automatiquement vous allez peut-être War l'Uc ou l'Uc l'A l'Uc l'O Et le générateur, c'est un générateur de tension idéal qui est mis sur la tension E. Ce sont les constants qui sont maintenant. Ici, on va voir l'équation différentielle en fonction de l'Uc. Et ensuite, on va mettre en fonction de l'Ur. C'est la même façon dont on va le faire. La première chose, c'est l'additivité de tension. La loi est que la tension entre les bornes du générateur est égale à la somme des tensions entre les bornes des récepteurs. C'est-à-dire que l'U est égale à la récepteur qui est le condensateur. C'est-à-dire que l'Uc plus Ur. Alors, on va prendre l'équation différentielle en fonction de l'Uc. C'est-à-dire que l'Ur est constante. On va mettre un placement de variable. La variable qui existe, c'est-à-dire que l'Uc. Alors, on va marcher l'unité d'un point. Donc, Ur va ser même R fois I. On va mettre un variable. Alors, I va saber que c'est . On va savoir que c'est . C fois uc. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va produire des relances. c'est ce qui se passe. Il y a une valeur de la valeur, il y a la dérivée, i est égal à c fois la dérivée de l'uc par rapport au temps. Il y a l'expression de l'alqina qui est égal à r fois c fois la dérivée de l'équation de l'équation 1. Donc ce qui se passe par la formule de l'alqina. Ce qui se passe ici? E est égal à l'uc plus ur qui est cette. R fois c fois d de l'uc divisé par dt. Cette équation peut être un équation qui s'adresse avec les variables et les dérivées. Donc, c'est l'équation différentielle. C'est-à-dire que l'on fait la variable ou la dérivée. Donc, il y a R C. Il y a R C. R est constante. R fois C, c'est la constante. C'est la constante. C'est la constante du temps. C'est la constante du temps. C'est la constante du temps. Alors, c'est la constante du temps. C'est la constante. C'est la constante du temps. C'est C'est E. C'est E. C'est la constante. C'est E qui. C'est E qui et qui est échoée. Si vous n'aurez pas d'échoée. Deuxième l'équation. L'équation différentielle. Ils doiventORSSALE dans cette équation. C'est E qui est en fond du temps. C'est E. l'étude aille, quelles sont les études ? nous soutenons la quantité uc en fonction du temps. notre équation est en fonction du temps. nous avons eu à l'équation pour que nous nous soutenons l'équation qui est en fonction du temps. donc pour que nous soutenons la solution de l'équation. nous soutenons une solution en attendant l'équation différentielle et cela ne nous soutenons la solution donc la solution qui a donné la forme générale de l'exercice j'ai dit que dans l'exercice c'est l'équation différentiel c'est la solution que vous avez à cette façon u c'est en fonction de t égale à fois l'exponential de moins alpha t plus b les principaux a, alpha et b sont des constants donc nous devons les ajouter ce n'est pas possible que vous avez à alpha et b ils peuvent vous donner à l'évolution de beta et m et n ce sont les rames qui veulent le plus important c'est que nous ne savons pas dans le circuit que nous avons, c'est la constante r, c et e donc nous devons vous donner à l'évolution a, alpha et b en fonction de cette constante qui nous avons donc nous devons les ajouter donc la première chose est la constante alpha et b est-à-dire que la solution qui nous avons est-à-dire que la solution est-à-dire que la solution c'est la solution u c ou c'est là et nous devons t'apporter de l'équation différentiel alors il faut savoir qu'il faut se faire la dérivée de u c alors nous devons dire u c est a fois l'exponentiel de moins alpha t plus b c'est une dérivée de l'expression alors l'on va faire la première chose c'est qu'on a fait l'expression c'est la dérivée de la fois l'exponentiel de moins alpha t plus la dérivée d'alb par rapport au temps. Vimènes, en b'raha constante, la dérivée d'alb est égal à 0. Peut-être que la dérivée d'alb exponentielle. Alors, en l'exponentielle, la dérivée d'alb, c'est-à-dire que l'exponentielle d'alb ax, c'est-à-dire que la mat, c'est-à-dire que la variable, il va prendre la dérivée d'alb exponentielle, on va prendre la dérivée d'alb ax. C'est-à-dire que la dérivée d'alb ax fois l'exponentielle d'alb ax. Alors, la dérivée d'alb ax, x, c'est-à-dire que la dérivée d'alb ax, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'exponentielle d'alb ax. C'est-à-dire qu'on va faire ici, car elle a des dérivées d'alb exponentielle. Mais elle a einen constant. Donc, il faut sortir la constante par la dérivée, c'est-à-dire qu'elle a, et c'est-à-dire la dérivée d'alb exponentielle. la derivée de l'exponentiel on va voir ce qui est le variable donc le variable qui est là t est là moins alpha donc elle sera moins alpha avec A moins A fois alpha et a fonction de la fonction la fonction de l'exponentiel t est là c'est la même chose c'est la même chose donc on va prendre la solution la derivée de l'exponentiel et on va prendre la fonction la fonction de l'exponentiel alors c'est la derivée de l'exponentiel c'est la derivée de l'exponentiel c'est la fonction de l'exponentiel donc on ne va pas faire c'est égal à E on va voir que A est l'exponentiel de l'exponentiel alpha est là donc on va faire c'est 1 c'est 1 plus B qu'on peut y Gabe c'est égal c'est égal quand on est le équipe au boutonème j'aimeraisiger il va à D pour Paris quand on est UCLA c'est égal la variable cl'oefficio qui est égal c'est égal on fait c'est égal ça va être égal à 0, alors qu'a été expérimenté au moins alpha T qui fait 0 parce que c'est le variable. Si ça fait 0, parce que la solution sera constante. Donc 1 moins tau alpha equal à 0, donc A et B moins E equal à 0. Alors si on peut avoir eu dit que alpha equal à un divisé par tau C'est R fois C. Et maintenant, la constante B est égale E. Donc, c'est l'alpha et l'alpha en fonction des constantes qui nous avons. C'est en fonction de R, C et E. Quelle est-ce qu'on appelle A ? Pour l'application A, c'est la condition initiale. T égale 0. On va faire le montage expérimental. T égale 0. Mais quand le condensateur est déchargé, c'est qu'on appelle Uc. On va faire la solution. T égale 0. Uc, dans l'instant T égale 0. On va faire la solution 0. On va faire l'exponentiel d'un 0 qui est A. On va faire C A plus B égale 0. A est égale moins B. On va faire B égale E. A est égale E. On va faire la solution. A est égale moins B et on va faire E. A est égale alpha. On va faire 1 divisé partout. Ou 1 divisé par R fois C. Je vais vous présenter. La solution Uc en fonction de t. E est égale E. Facteur de 1. Moins l'exponentiel moins T divisé partout. R fois C. Donc, c'est la solution de l'équation differential. Nous devons savoir comment on peut-être changer la UC en fonction du temps. Nous devons nous décrire la courbe de cette variation. Nous devons nous décrire la courbe de T0. Nous devons nous décrire la courbe de T0. Nous devons nous décrire la courbe de T0. La courbe de 0, c1. Nous devons nous décrire la courbe de T0. Pour avoir un valoir de T0, il n'a plus large a l' bubbling sur le temps. Donc, nous devons l'utiliser la courbe de T0. L'exponentiel du moore de T0. Nous devons donc avoir un cE donc C7 qui est la valeur E. Nous devons nous décrire par expérience. Nous devonser avoir un visage de la courbe de T0 dans cette courbe. Nous devons vous décrire une courbe qui est de la courbe. Une partie où l'U peut s'abonner en fonction du temps, alors qu'on s'appelle le régime transitoire. Ici, l'Uc peut s'abonner variable. Dans cette partie, on peut l'apprendre que l'Uc ne peut s'abonner à la valeur d'elle. Ou peut s'abonner à la valeur d'E. L'Uc peut s'abonner à la valeur maximale d'E, qui est la tension entre les bornes du générateur. Dans ce cas, l'Uc ne peut s'abonner à la valeur d'E. Donc, on peut dire que l'Uc ne peut s'abonner à la valeur d'E. Donc, on peut s'abonner à la constante du temps, c'est l'unité d'E. On peut s'abonner à l'unité d'E. Donc, on peut s'abonner à l'unité d'E. On va s'abonner à l'analyse dimensionnelle. C'est l'équation dimensionnelle. Donc, on peut s'abonner à l'analyse dimensionnelle. On peut s'abonner à l'analyse dimensionnelle. Donc, on peut s'abonner à l'analyse dimensionnelle. C'est la tension divisé par l'intensité de courant. R, c'est la dimension divisé par la dimension divisé par l'intensité de courant. On peut s'abonner à la capacité C. Dans la capacité C, c'est Q divisé par U. On peut s'abonner à l'I, c'est D, Q divisé par D, T. Donc, on peut s'abonner à la dimension divisé par Q. On peut s'abonner à la dimension divisé par le temps. On ne sait pas et on doit s'abonner à la derivée ou autre chose. Moyable, c'est qu'il y a la grandeur. Le temps. La dimension dentaire demeure par le temps. Donc, on peut s'abonner à la dimension C, c'est la dimension divisé par la dimension divD, Q. C'est la dimension divisé par dL, T. D, elle est la dimension divi. La dimension divisé par I, la dimension divisé par T. On peut s'abonner à la dimension divi. Iden, hiya la dimension diel U divisé par la dimension diel I Bins ben la dimension diel C Alqina ha, hiya la dimension diel I Fou la dimension diel T Divisé par la dimension diel U Iden, kan khtez lo Jnoukib qalibi anna la dimension diel T Hiya la dimension diel T Yani la dimension diel wahd le ton O la dimension diel le ton Hwa seconde Iden, l'unité diel T Rahia seconde Iden, il offen in dd Alkaakib 105 Rah cibib anna la dimonstration camnie Yica tab cam Le leader ma Hume kibib davi u ya laghuzir Yenima kated kushahi Si hiya jdida Bins ben la constant diel T Ysouan kum Ala luni ty diel hihai yaitu kibib lo Diel hanalisa dimensiona U kibibinu bianna la dimensiona Diyari hada la constant diel T Vas la dimensiona dj Doe ton Bins ben l'équation diel ferensi a Bash ladu kawit ya Awtani Gadi puishaw ad tee L'ezay tab cam le plus grand que nous avons vu ici. on vient de la solution pour trouver le constant qui est en train de faire la première fois. J'ai beaucoup d'autres solutions qui vont vous parler d'un autre j'ai une fois je vais vous remettre la première fois. D'abord, on peut donc commencer à faire la même chose. si nous pouvons donc essayer d'un 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 d'un. On va vous donner l'exercice de la valeur de d'un 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 d'un. C Et on peut ajouter le graphique Donc on a la cooke Et on a deux méthodes Si on a l'utilisation de la tangent On va faire la méthode On va faire la méthode Il faut dire que nous récemons la tangent Pour trouver la tangent Pour trouver la constant du temps On va voir On va faire la tangent Avec la asymptote Avec la droite horizontale On va faire la note Donc cette éxation On va faire la projection Donc c'est le point On ne va voir la valeur Pour nous en mettre Pour la troisième On va voir la V3 On va voir la V3 On va faire la valeur On va faire la V3 On va voir la V3 On va voir la V3 On va faire la V3 ce qui est ici ? C'est un instant de t égale. La quantité, c'est un instant de t égale. C'est un instant de t égale t. C'est un instant de t égale t. Donc on va te dis, c'est un instant de t. Ce qui est l'exponential. C'est une quantité, c'est un instant de t. Un instant d'exponential. C'est un instant de 0,63. Alors, on va nous donner cette valeur. Alors, vous n'avez pas de mettre cela. c'est une bonne chose. vous voyez, vous voyez, la valeur de 0,63×E vous vous allez écrire la mesure de l'esquadre et vous allez vous mettre en place. on va vous mettre en place. pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? c'est ce qui est une idée de la fête. c'est une idée de la fête qui est en charge. c'est ce qui est en charge. c'est ce qui est en charge. si on a des lignes l'accent du condensateur total, on va mettre le 5. Après tout ce qui s'est russé, on va mettre un conducteur rôme en France pour la résistance et un condensateur à la capacité de l'eau et la durée pour être une charge vers la durée d'un condensateur. Je vous rappelle que nous avons appris la charge d'un condensateur. C'est la partie du circuit. Nous avons appris la charge d'un condensateur. Dans ce cas, nous avons appris la charge d'un condensateur. Nous avons appris la réponse du Dupol RC à un échelon de tension descendant. C'est ce que nous avons appris la charge d'un condensateur. Si on a un échelon de tension descendant, il y a un autre. Si on a un récord de position 1, il y a un récord de position 1. Si on a un récord de position 1, on a un récord de tension. Nous aurons un récord de tension descendant. Dans ce cas, il y a un condensateur qui va vous aider à la charge d'un condensateur. Donc ici, il n'y a pas d'équilibre, mais il n'y a pas d'équilibre. Dans l'équilibre de la charge d'un condensateur, nous allons nous résumer en fonction de l'Uc. L'équation différentielle est en fonction de l'Uc. La solution en fonction de l'Uc. Nous résumons la courbe de l'Uc en fonction du T. Ce qui est tout possible est possible d'avoir une équilibre Q, une équilibre I ou une équilibre Ur. Parce qu'elles sont toutes les variables. Dans l'équilibre de la partie 3, il y a la décharge d'un condensateur. C'est l'énergie stockée par un condensateur.